Le 21 décembre dernier, je me réveille, tôt, avec une phrase lancidante en tête, il y a quelqu'un ici au Père Lachaise qui désire une rose. Je me lève, j'attends l'ouverture d'une boutique, j'achète une rose, je me promène, je me promène, et je suis attiré par cette onde que je ne connais pas, et voilà, il y a une dame qui s'appelle Désireur Rose, qui avait donc besoin d'une rose, il y a une rose qui est toujours là en bas, à gauche, voilà. Je ne crois pas au miracle, mais je crois à l'extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Jacques Sirjean, je suis écrivain, historien, vampirologue, je m'intéresse à la symbolique du sang, et vous êtes ici au Musée des vampires et monstres de l'imaginaire, et je vous souhaite le bienvenu. J'ai commencé à collectionner dès que j'ouvre le musée, il n'y avait pas grand-chose quand j'ai ouvert. J'ai une des machines à crue de Barm Stoker, dont il s'est servi pour taper le roman d'Arcula, j'ai une boîte d'armes anti-vampires fin du XIXe siècle, et j'avais quelques bouquins et quelques tabourets depuis. Ça s'est enrichi, là, j'ai une arbelette anti-vampires, là-bas. J'étais ici devant un miroir anti-vampires qui a été sculpté par mon grand-père, parce que ce n'est pas du bois, c'est du plâtre. Ce miroir n'a que 38 ans, il a vieilli artificiellement, et c'est un de mes biens les plus précieux. Donc j'ai des curieux, j'ai des romantiques, j'ai des gens, mais alors le profil, c'est comme ceux qui viennent pour mes visites ésothèques du Père Lachaise, c'est des gens qui cherchent autre chose, qui ne se contentent pas de ce qu'ils voient. J'ai au cimetière en moyenne cinq fois par semaine depuis douze ans. Il y a certains tombeaux qui peuvent donner l'impression que les bons élevants existent, que les revenants existent. C'est certains tombeaux qui sont à même le sol, et dont les couvercles ont été déplacées il y a très longtemps, et c'est des couvercles très lourds, ce qui donne à supposer que c'est peut-être le mort qui a voulu sortir. On imagine un film de la mort avec Christopher Lee qui déplace la pierre-tobale, et ce qui sort de la main du tombeau, c'est assez impressionnant. Donc en rentrant par ici, on voit bien que la eau de la sépulture a été déplacée, et c'est très très lourd, donc même plusieurs personnes vivantes ne réussiraient pas à le faire, donc on peut croire, on aime à croire, j'aime à croire, que peut-être un mort a voulu sortir, on imagine la main qui sera droite pour quitter son tombeau. Il est peut-être parti sans jamais revenir, puisqu'ils n'ont pas refermé entièrement, mais voilà, donc c'est une légende, c'est une croyance, mais qui est quand même basée sur des observations objectives. Et là par exemple, il y a un arbre qui a étendu une de ses branches en travers de la tombe, en travers de la tombe, l'arbre se poursuit sous la pierre-tombale, l'arbre fait un crochet qui entoure la pierre-tombale, permettant ainsi à l'arbre d'ouvrir la tombe et de laisser partir le mort, de le laisser s'échapper s'il le souhaite, et ça tombe bien, le tombeau est vide. Comment est-ce qu'on remercie un arbre ? Avant de partir, un arbre qui vous a libéré, on imprime sa main dans l'écorce, comme ici. Voilà. Et là, il y a bien une trace de main, et je trouve ça extraordinaire. Je raconte des trucs incroyables quand même, je suis à la limite de l'improbable, ce qui est pire que l'impossible, l'improbable. Et les gens me disent quelquefois, oui c'est vrai. Donc je ne dis pas que c'est vrai, je dis que pourquoi pas. Et juste le fait, c'est peut-être possible.